Faut-il nationaliser les entreprises en difficulté ? La réponse est trois fois non. Politiquement c'est contestable, économiquement c'est dangereux et financièrement c'est impossible. Intéressons-nous au volet politique tout d'abord. Pourquoi menacer de nationaliser Florange ? Eh bien pour essayer de faire survivre un mythe, celui de l'État tout puissant. Or tout le monde sait depuis maintenant plusieurs années que l'État ne peut pas tout. L'État est impuissant, le chien aboie, la caravane passe et la démonstration a été exemplaire avec Florange. Elle suscite du mécontentement, elle suscite de la frustration, elle suscite du découragement de la part de tout un tas de salariés qui sont dans des entreprises en difficulté. Et cela se paiera cher politiquement lors des élections. Économiquement maintenant, on nous dit, regardez l'exemple américain, les nationalisations ça marche. L'État américain s'est enrichi en nationalisant par exemple AIG, cet assureur numéro un mondial. Il faut donc s'intéresser à cette question plus en détail. Qu'ont nationalisées les Américains ? Des entreprises qui sont sur un marché porteur, qui ont un avenir. Ils ne sacrifient pas les finances publiques pour essayer de sauver des industries qui malheureusement semblent condamnées. Le cas de Florange est encore une fois très représentatif. La filière amont n'est plus du tout rentable. Et la filière avale voit ses débouchés se contracter. Donc à quoi servirait d'injecter de l'argent public dans des hauts fourneaux dont on sait depuis des années qu'ils n'ont pas d'avenir économique ? Financièrement enfin, on le sait, la France est contrainte. Elle doit payer ses excès passés. Elle ne peut pas bouger une oreille sans risquer d'être dégradée par les agences de notation. Ce qui aurait pour conséquence de faire remonter les taux d'intérêt. En résumé, pour en sauver quelques-uns, on sacrifierait beaucoup d'autres entreprises. Car une hausse des taux d'intérêt pourrait avoir des conséquences très néfastes sur leur état de santé. Au final, que voit-on des politiques qui agitent de vieilles lunes, mais qui feraient beaucoup mieux de faire de la pédagogie ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !